Alors, à l'ordre, s'il vous plaît, la Commission reprend ses travaux. Je vous souhaite la bienvenue aux gens de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Je vous rappelle que vous avez dix minutes de présentation. M. Fortier, je vous laisse vous présenter et présenter les gens qui vous accompagnent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le Président. M. le Ministre, Mesdames, Messieurs les députés. Donc, je suis Alain Fortier, président de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Je suis accompagné de la directrice générale de la Fédération, Mme Christiane Barbe, et de la secrétaire générale, M. Sophie Laberge. Nous souhaitons d'abord vous remercier de nous donner l'occasion de nous exprimer sur le projet de loi 21, dont l'incidence sur le réseau public d'éducation sera très importante, s'il est adopté tel quel. La Fédération représente la très vaste majorité des commissions scolaires francophones présentes dans toutes les régions du Québec. Je précise d'abord le mandat émanant de nos instances. S'exprimer non pas sur le principe de la laïcité de l'État, mais bien sur l'applicabilité du projet de loi dans le réseau public d'éducation. Nous nous appuyons donc sur notre rôle d'employeur de plus de 120 000 personnes pour discuter seulement de l'applicabilité et de la mise en œuvre du projet de loi dans nos établissements publics d'enseignement. À notre avis, et pour différentes raisons que je souhaite vous exposer aujourd'hui, le projet de loi est inapplicable dans le réseau scolaire et présente plusieurs incohérences à différents niveaux. En prémisse, il convient de rappeler la déconfessionnalisation des écoles québécoises depuis 2000, soit depuis l'adoption d'une loi de l'Assemblée nationale après les modifications constitutionnelles de 1997. Le présent projet de loi vise à affirmer la laïcité de l'État, mais sans en définir le concept autre que par l'énoncé de grands principes. Parle-t-on de laïcité de l'État ou bien des individus? À notre avis, il y a risque de confusion. Sans une définition claire de la laïcité de l'État, le projet de loi ne peut être appliqué dans le réseau de l'éducation. Le projet de loi prévoit que seules les commissions scolaires instituées en vertu de la Loi sur l'instruction publique doivent respecter les principes de la laïcité de l'État. Pourtant, les établissements d'enseignement privé sont financés à 70 % par des fonds publics. Le régime pédagogique applicable aux services éducatifs est le même. L'État inclurait une laïcité variable, mixte, selon le réseau. Cela nous semble contradictoire et incohérent. La même contradiction existe à l'égard des enfants de 4 ans fréquentant soit une maternelle, soit un centre de petite enfance ou une garderie subventionnée. Concernant les acteurs du réseau scolaire touchés par l'interdiction des ports de signes religieux, nous questionnons grandement les éléments retenus pour justifier l'interdiction aux enseignants et aux directions d'établissement. Cela nous amène à la question de l'autorité face à l'élève. Or, les surveillantes et les surveillants, les professionnels, les éducateurs et les éducatrices en service de garde, pour ne nommer que ceux-ci, font partie des adultes significatifs à la vie de l'enfant. Ils contribuent à l'apprentissage de l'enfant, sont impliqués dans sa réussite. Ils représentent un modèle pour l'élève et l'aident à atteindre son plein potentiel. Poussons plus loin. Qu'en est-il du stagiaire en enseignement, de l'entraîneur en sport-études, etc.? Comment peut-on justifier l'interdiction pour une enseignante, mais pas pour une éducatrice en service de garde en milieu scolaire, responsable d'un groupe de 20 élèves? Cette contradiction est, à notre avis, source d'inéquité entre les membres du personnel d'une même école. Aussi, l'annexe 2 fait référence à la notion d'établissement d'enseignement. Une clarification ici est essentielle. Selon la loi de l'instruction publique, les centres de formation professionnelle et les centres d'éducation des adultes, sous la responsabilité des commissions scolaires, sont des établissements d'enseignement. À travers ces prises de position publique, le gouvernement semble adjoindre exclusivement l'interdiction aux écoles primaires et secondaires. Cela doit être clarifié. J'aborderai maintenant les problématiques d'application stricte de l'interdiction du port de signes religieux, ainsi que de ses conséquences dans nos milieux et nos relations de travail. Posons d'abord la première question, fondamentale, qu'est-ce qu'un signe religieux? Les réponses sont sans doute plurielles parmi les gens dans cette salle. Certes, le chapelet, le turban, la kippa, le hijab, entre autres, sont généralement reconnus comme des signes religieux, mais les exemples d'autres bijoux ou vêtements pouvaient être interprétés comme signes religieux sont nombreux. La notion de signes religieux s'accompagne d'une certaine subjectivité, dépendant de la perspective de chaque individu. En termes de relations de travail, vous le savez, le manque de clarté est synonyme de multiples interprétations. Sans une définition précise du concept de signes religieux, le projet de loi ne peut être appliqué. Ainsi, la personne exerçant la plus haute autorité administrative devra prendre les moyens nécessaires pour s'assurer du respect de l'interdiction prévue dans le projet de loi. Nous nous interrogeons sur l'absence de balises claires disponibles aux gestionnaires pour le faire. Sans ces précisions, les décisions prises par les gestionnaires à ce niveau, à ce sujet, seront source de contestation et de grief. Cela embourbera les instances décisionnelles et judiciaires en plus d'engendrer des coûts considérables, soustrayant ces sommes du service aux élèves. Dans la réalité de l'école, il est aussi difficile d'appliquer les dispositions transitoires du projet de loi concernant les droits acquis. Un enseignant occupant la même fonction, mais changeant de commission scolaire, perdrait son droit acquis. Il s'agit pour nous d'une incohérence, la personne demeurant à l'emploi du réseau public d'éducation et occupant la même fonction. Cela pourrait empêcher un changement de fonction, par exemple à un poste de direction d'établissement, puisque l'enseignant perdrait son droit. Un autre exemple, il est fréquent dans plusieurs milieux qu'un enseignant cumule des fonctions de direction d'établissement. Dans ce cas, les mesures transitoires ne peuvent en aucun temps trouver application. Dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, pour toutes ces catégories de personnel, le projet de loi viendrait accentuer cette pénurie de main-d'oeuvre dans certaines régions du Québec. Comme vous le constatez, M. le Président, plusieurs éléments compliqueraient passablement l'application du projet de loi dans le réseau scolaire. Résumons donc. Ce projet de loi ne comporte aucune définition claire de la laïcité de l'État. Les établissements d'enseignement privés et publics ne sont pas assujettis aux mêmes règles. Le projet de loi crée une laïcité mixte pour les enfants de 4 ans, selon qu'ils fréquentent une maternelle, un centre de petite enfance ou une garderie subventionnée. L'absence de balises ou de mesures d'application le rendent inapplicable dans le réseau public d'éducation. Considérant le haut taux d'interprétation potentiel et les conséquences en découlant, la Fédération des commissions scolaires du Québec recommande au gouvernement de soustraire les commissions scolaires de l'application du projet de loi numéro 21, Loi sur la laïcité de l'État. Je vous remercie infiniment de nous avoir écoutés et, bien sûr, nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, M. Fortier. M. le ministre, s'il vous plaît. Merci, M. le Président, M. Fortier, Mme Barbe, Maître Laberge, bonjour, bienvenue à la commission parlementaire, merci d'être présent. Écoutez, d'entrée de jeu, j'aimerais que vous me disiez, qu'est-ce qu'il y a de positif dans le projet de loi 21? Bien, en fait, je laisserai, bien sûr, l'ensemble des experts vous le dire. Pour nous, dans sa formule actuelle, ça représente un projet de loi extrêmement difficile pour toutes les contraintes que je vous ai présentées. Donc, dans ce cadre-là, il est pour nous très difficile d'application. Mais le fond de ma question, c'est plutôt, est-ce qu'il y a quelque chose de bon dans le projet de loi? Est-ce que c'est pertinent que la société québécoise inscrive la laïcité de l'État, qu'on donne une définition? On dit que le Québec est un État laïque, mais c'est écrit nulle part dans nos lois. Le premier ministre du Canada dit que le Canada est un État laïque. Il n'est écrit dans aucune disposition législative. Ce n'est pas dans la Constitution canadienne. Rien du tout. Là, on vient mettre la laïcité de l'État. On vient la définir. On le met même dans la charte québécoise aussi. Ça, c'est-tu positif pour vous ou non? En fait, je trouve que votre question est bonne puisque le dépôt du projet de loi nous permet d'avoir cette discussion. Et je dirais qu'à quelque part, à toutes les fois que les parlementaires et la société québécoise se réunissent pour discuter d'un enjeu, pour moi, c'est toujours positif. Vous savez à quel point j'ai un respect pour les institutions démocratiques. Ceci étant dit, ce qu'on essaie de vous dire le plus concrètement possible, c'est que si le projet de loi est retenu comme tel, nous risquons d'avoir d'énormes difficultés sur le plan de son applicabilité dans le milieu scolaire. Et s'il perdure des situations ou des zones d'ombre, on risque d'avoir des difficultés comme on l'a eue sur les frais chargés aux parents, par exemple. OK. Est-ce que la Fédération des commissions scolaires est d'accord pour que des enseignants enseignent avec le visage couvert? Je pense qu'on a déjà pris une position claire là-dessus, que le visage a découvert parce qu'il y a une relation pédagogique à établir avec les personnes. Je pense que notre position a déjà été prise à ce sujet, à moins que je me trompe. Mme Barre? Oui. Oui. Parce qu'actuellement, en vertu de la loi actuelle, vous avez des enseignants qui peuvent enseigner avec le visage couvert. On pense, tout le monde, que la relation pédagogique fait en sorte que, oui, le visage doit être découvert, mais le projet de loi 21 s'assure que les employés de l'État doivent avoir le visage découvert. Ça, je pense que c'est quelque chose que vous aurez pu souligner de positif dans le cadre du projet de loi. Donc, je pense qu'en milieu scolaire aussi, ça, les commissions scolaires vont être en mesure d'appliquer. Est-ce qu'il y a des difficultés d'application, selon vous, le fait qu'on oblige les enseignants à enseigner avec le visage découvert? Ça, c'est assez clair, visage couvert, visage découvert. Donc, à quelque part, on devrait être bon pour faire un bout de chemin ensemble. Vous voyez, je travaille fort pour vous aider à trouver des points positifs sur le projet de loi, mais j'en ai trouvé un. OK. Ça, c'est bon. Sur le port de signes religieux, vous dites qu'on va avoir des difficultés d'application, l'interdiction du port de signes religieux. En quoi est-ce différent qu'un enseignant qui porte un symbole politique, la manifestation de leurs opinions politiques? Actuellement, les commissions scolaires interdisent à leurs enseignants de manifester leurs opinions politiques et de porter des chandails. Exemple, j'aime la CAQ dans la classe. C'est fait actuellement, ça. Mme la secrétaire générale, à mon avis, c'est fait. Effectivement. J'ai pas entendu. Oui, à mon avis, c'est fait, mais en même temps. OK. Si jamais le mois je suis enseignant, je fais mon bac en enseignement, j'ai mon brevet, tout ça, je suis engagé à la commission scolaire des Patriotes. J'arrive, après ma carrière politique, je me réoriente, puis je porte un chandail « j'aime la CAQ ». Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que mon employeur va venir m'avertir? Est-ce qu'il va venir m'informer que je ne peux pas, en vertu des dispositions de la Convention collective, porter un chandail qui dit « j'aime la CAQ ». En fait, je vois bien où vous voulez en venir. Si jamais le signe est évident et clair, bien sûr, ce sera facile d'application. Ce qu'on vous dit ici, c'est que la difficulté d'application à ce niveau, c'est que la définition du signe religieux et de ses différentes déclinaisons devient assez subjective. Et c'est dans ce sens-là qu'on vous invite, en tout cas, le plus respectueux du monde, à bien définir ce que vous entendez par signe religieux pour, advenant le cas que le projet de loi est adopté, aider les gestionnaires à encadrer cette loi-là. Est-ce que les gestionnaires auraient de la difficulté à constater qu'une croix constitue un signe religieux? Je m'excuse de… Est-ce que les gestionnaires auraient de la difficulté à constater que le port d'une croix est difficilement… est difficile à déterminer que ça constitue un signe religieux? J'ai de la misère à vous répondre, dans le sens où est portée la croix, est-ce que ce sont des boucles d'oreilles, est-ce que c'est dans le coup, est-ce que c'est évident, est-ce que c'est à l'intérieur? On parle de la croix, c'est un signe religieux que tout le monde connaît, mais j'imagine qu'il y en a d'autres signes religieux que je ne connais pas. Ce qu'on vous invite à faire, c'est de nous aider, à vous aider. Je comprends. Mais sur le sens commun, on s'entend qu'une croix, c'est un signe religieux. Ça dépend. Ça dépend? Non, mais c'est parce que 2 plus 2, il y a une croix dans le milieu, là. Non, je m'amuse, là. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des éléments pour lesquels ils sont bien évidents. Je pense que l'intervenant précédente vous a dit que le hijab n'était pas un signe religieux. Moi, je pensais, avant d'arriver ici, que c'en était un. Donc là, on a besoin d'aide tout le monde pour définir qu'est-ce qu'un signe religieux. OK. On va s'aider à s'aider à ce moment-là. Sur votre commentaire numéro 3, la notion d'établissement prévue au projet de loi numéro 21 doit être précisée quant au centre de formation professionnelle et au centre d'éducation des adultes eu égard aux dispositions de la loi sur l'instruction publique. Cette question-là, je l'ai déjà évaluée. En vertu de la loi sur l'instruction publique, c'est déjà couvert les deux. Les juristes de l'État qui ont travaillé avec moi ont été très claires à ce niveau-là et par les dispositions de renvoi des différents articles de la loi sur l'instruction publique, ils sont visés. Donc, sur ces questions de clarification-là, c'est fait. Je reviens aux questions de la définition de la laïcité. Les quatre principes qu'on met au niveau de la définition de la laïcité, vous dites que ça a une portée trop générale, ce n'est pas assez clair. Pourtant, les autres intervenants qui sont venus, dont M. Bouchard, étaient d'accord avec cette définition-là. En quoi elle n'est pas claire, la définition de la laïcité de l'État avec ces quatre principes? Oui, non, parce que j'essaie de les revoir. Et si on me demandait de définir maintenant la laïcité de l'État, bien, il faudrait que je compose une définition à partir de vos quatre principes. C'est un peu ce qu'on vous invite à faire pour qu'au lieu qu'il y ait des principes qui guident la laïcité de l'État, on essaie de dire, bien, s'il y avait un exercice pour que, à quelque part, tout le monde ensemble accepte une définition de la laïcité de l'État, on a l'impression que ça permettrait une certaine forme de consensus et donnerait un outil supplémentaire moins interprétatif. C'est ce qu'on essaie de dire ici. OK. Je comprends ce que vous dites. Moi, je trouve ça quand même clair que la laïcité de l'État, la séparation de l'État et des religions, ça, c'est quand même clair, la neutralité religieuse de l'État, l'égalité de tous les citoyens et citoyennes devant la loi et la liberté de conscience et la liberté de religion. Donc, vous voudriez qu'on fasse une définition avec ces quatre principes-là. On vous dit, c'est que la neutralité religieuse de l'État, qu'est-ce que l'État? Est-ce que l'État, c'est ses institutions? Est-ce que l'État, ce sont ses travailleurs? Est-ce que l'État, ce sont sa documentation? On a souvent dit, nous, que la laïcité de l'École est à travers sa documentation, notamment le programme de formation de l'École québécoise. Donc, juste le mot État, en tout cas, moi, j'aurais besoin d'être là pour être capable d'avoir une définition claire de qu'est-ce que la laïcité de l'État. C'est de l'État qui, pour moi, n'est pas très clair, mais en tout respect, bien sûr. Je vous dirais que par le truchement de l'article 3 et de l'annexe 1, on retrouve qu'est-ce que la laïcité de l'État, à qui ça s'applique, aux institutions, notamment judiciaires, aux institutions gouvernementales, aux institutions parlementaires. Et donc, les écoles sont visées notamment par cela. Et aussi, il y a une interdiction de porter des signes religieux pour les directions d'école et pour les enseignants. M. le Président, je sais que j'ai des collègues qui veulent poser des questions. Je reviendrai par la suite. Merci beaucoup. Alors, je regarde vos collègues. Faites-moi signe, Mme la députée de Bellechasse. Merci. Merci, M. le Président. Merci. Merci, mesdames. Merci, monsieur, d'être parmi nous. J'ai peut-être une brève question. D'abord, tous ceux qui me connaissent savent que tout ce qui touche le développement de l'enfant me touche particulièrement à ce qui a trait à son développement, à sa sécurité. Et ce que j'aimerais savoir, c'est… Je sais que vous êtes là pour la défense de vos membres, mais quand même, on parle du milieu de l'enseignement. Donc, ce n'est pas banal, c'est important. J'aimerais savoir si, d'abord, on sait que plusieurs estiment que la laïcité commence par l'école et les enseignants, qui occupent une fonction qui est quand même très importante, celle d'instruire, de socialiser et de qualifier. Lorsqu'on parle de socialisation, on parle aussi de transmission des valeurs. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que… Est-ce que… Est-ce que la liberté de conscience des enfants devrait primer sur le choix d'un enseignant de porter un signe religieux? C'est une question vaste, hein? Une réponse vaste. Oui. Bien, en fait, vous savez, moi, je suis venu présenter un mémoire sur la difficulté d'applicabilité. Et je représente mes membres qui m'ont mandaté pour venir vous parler que le projet de loi tel quel est extrêmement difficile à appliquer dans le milieu scolaire compte tenu des différents flous qu'on a pu… Et bien sûr, je ne suis pas un expert de la notion du lien de cause à effet entre la laïcité et le développement de l'enfant. Je pense que ça a été aussi répété en commission parlementaire dans les jours précédents. Dans ce cas-là, si je… On va se limiter à une autre question. Si je vous demandais, parce que si je comprends bien, si on vous confirme l'applicabilité du projet tel que proposé, est-ce que vous seriez pour? Est-ce que vous l'appuieriez? Vous savez, bien sûr, on est dans une situation hypothétique où, si jamais on aplanissait toutes les inquiétudes que nous avons, il y aurait probablement une réflexion nécessaire à avoir compte tenu notamment de l'impact que pourrait avoir sur les ressources humaines la nouvelle mouture du projet de loi. Et probablement qu'on viendrait ici avec un nouvel angle, puis je ne dis pas contre ou pour, mais on aurait besoin de retourner dans nos terres, de réfléchir tout le monde ensemble et de voir comment votre nouvelle proposition pourrait… pourrait s'exprimer dans le réseau scolaire. Et donc, à cette question-là, vous m'excuserez, mais j'ai un petit peu de misère à vous répondre de manière hypothétique, ne sachant pas quelle mouture ça aurait et quel impact ça aurait dans notre réseau. Écoutez, je comprends bien ce que vous me dites. Merci de me répondre. Je soulignerais quand même qu'en tant que représentant d'un syndicat d'enseignants, je trouve quand même primordial qu'on puisse mettre les étudiants et les enfants au cœur de nos préoccupations. Merci. Merci, M. le Président. M. le ministre. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Non, non, allez-y, Mme la députée. Mme la députée, s'il vous plaît. Bien, simplement juste un petit commentaire. J'entends bien vos commentaires. Si jamais vous avez des propositions d'amendement pour simplifier l'application en vertu des employeurs, des commissions scolaires, moi, je serais heureux de les recevoir si on peut travailler ensemble et vous dire qu'est-ce que pratico-pratique dans le milieu de l'éducation, qu'est-ce qui mériterait d'être changé. Moi, je serais ouvert à recevoir vos propositions d'amendement éventuellement. Mais cela étant dit, je laisse la parole. Le plaine, s'il vous plaît. M. le Président, ai-je bien compris que la fédération, ça regroupe 120 000 personnes? C'est ce que j'ai compris? 120 000 employés. Employés. Voilà. J'imagine qu'une grosse majorité de ces employés sont des femmes. Ça dépend dans différents postes, mais vous savez que le milieu de l'enseignement, vous savez, moi, j'ai fait 25 ans de formation des enseignants. Je suis docteur en éducation, donc à quelque part, j'ai présenté le milieu scolaire partout au Québec. Et effectivement, notamment au primaire et pour enseigner à l'université, quand j'ai 200 étudiants, il y a cinq gars qui se lèvent, je les applaudis. D'accord? J'ai un enseignant dans ma vie au primaire et je m'en rappelle encore parce que les autres, c'est des femmes. Écoutez, ma question est bien simple. C'est que le conseil du statut de la femme a produit en 2011 et on avait la présidente qui était ici quelques heures, la présidente de cette époque-là, un avis selon lequel il appuyait une interdiction de porter des signes religieux pour les agents de l'État. Et ça recommandait bien évidemment de modifier la Charte québécoise pour consacrer la laïcité de l'État. Qu'est-ce que notre gouvernement devrait faire de cet avis-là? Une seconde-là. Aller de l'avant probablement, mais soustraire le milieu de l'éducation de cette question-là. Ça comporte beaucoup de femmes. Oui? Si vous voulez. D'accord. Merci. Alors, vous dites, dans le projet de loi, on devrait viser dans le fond l'ensemble des différents réseaux, que ce soit public, privé, également les CPE. Est-ce que c'est une invitation à élargir le champ d'application de la portée de la loi? En fait, on souligne la cohérence entre… Maintenant, nous, vous savez, ce projet de loi-là a différentes branches. La branche des ressources humaines en est une, la branche, la branche des… ce qu'on appelle les clauses grand-pères en est une autre. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a de la misère à comprendre lorsque vous visez certaines… certaines indépendances pour nos enfants par rapport à la laïcité. On a de la misère à comprendre pourquoi vous ne le visez pas aussi pour l'ensemble des enfants du Québec, c'est ce qu'on dit. C'est un choix que nous faisons de viser le réseau public, OK? Puis c'est un choix de viser l'école primaire et secondaire. Partant de là, est-ce que vous nous recommandez d'étendre la portée de l'interdiction de porter des signes religieux vers les écoles privées, vers les garderies privées et vers également les CPE? Est-ce que vous nous incitez à faire ça ou vous dites non, ça devrait rester dans le réseau public, scolaire? Nous, on vous dit que tel qu'il est présenté maintenant, il va être difficilement applicable si c'est vrai chez nous, ce sera vrai ailleurs. Et c'est dans ce sens-là qu'on vous invite pour le moment à retirer le milieu scolaire de votre projet de loi. Donc, vous dites à tous les parents du Québec, l'école publique québécoise, malgré le fait qu'on est parti des années 60 avec le rapport parents, il y a eu une déconfessionnalisation par la suite des commissions scolaires, qu'il y a eu un processus de sécularisation et que la sécularisation de la société québécoise s'est faite tout d'abord par les écoles au Québec. On devrait exclure les écoles québécoises du principe de laïcité de l'État, puisque les écoles, c'est pas mal l'État québécois, dans le réseau public. On devrait permettre aux enseignants de continuer de porter des signes religieux et on devrait dire, bien, pour le milieu de l'éducation publique, on n'applique pas la laïcité de l'État. Donc, on n'assure pas que chacun des élèves a le droit à sa liberté de conscience, à sa liberté de religion. On n'assure pas que les citoyens, les enfants, les élèves puissent avoir l'égalité, puissent avoir accès à la neutralité religieuse de l'État, puissent également avoir la séparation de l'État et des religions. On ne voulait pas que le réseau de l'éducation soit visé par ça. En fait, je dois reprendre. C'est-à-dire que la laïcité de l'État, c'est une chose, son application dans le milieu scolaire, c'en est une autre. Je pense que quelqu'un vous a dit ici hier qu'il n'y a aucun lien prouvé entre le fait de fréquenter quelqu'un qui porte des signes religieux empêche quelqu'un d'avoir une liberté de conscience et de réflexion. Nous, ce qu'on vous dit, c'est qu'on a besoin d'une définition claire de la laïcité de l'État. Ce qu'on vous dit, c'est que les réseaux sont traités différemment. Ce qu'on vous dit que, notamment à la fois chez les enfants de 4 ans, un enfant de 4 ans en milieu scolaire ne pourrait pas avoir quelqu'un qui porte un signe, mais en service de garde pourrait. On dit, mais là, c'est comme incohérent. Merci. Enfin, c'est ce qu'on essaie de vous dire, c'est tout. Je me tourne maintenant vers la députée de Bourassa Sauvé, s'il vous plaît. Bonjour à tous et merci. Merci d'être là. Écoutez, si je vous comprends bien, la laïcité, ça existe déjà dans les commissions scolaires du Québec. Le cadre comme tel. Oui, l'école est laïque. La laïcité du milieu scolaire se vit à travers son programme de formation de l'école québécoise et des objets d'apprentissage que nous adressons. Et donc, lorsqu'un professeur de maths parle de mathématiques, il s'appuie sur un programme, sur le programme du gouvernement, l'école de formation de l'école québécoise, qui a un contenu laïque. Et c'est ça qu'on essaie de dire. C'est-à-dire que la laïcité dans notre réseau scolaire se vit à travers ses documents officiels et ses objets de discussion en milieu scolaire. Et ces femmes, parce que mon comté, c'est Bourassa Sauvé, Montréal-Nord. J'ai devant moi le mémoire de la commission scolaire Pointe-de-l'Île qui dit à peu près ce que vous dites aussi. Mais là-bas, il y a des enseignantes qui portent le voile. Racontez-moi, est-ce que ces enseignantes-là qui portent le voile, est-ce que vous avez… Est-ce que… Parlez-moi de leurs compétences. Parlez-moi de la façon dont ces femmes-là travaillent. Racontez-moi. En fait, tous les enseignants du Québec, pour les avoir formés pendant 25 ans, tous les enseignants du Québec passent à travers une école de formation qu'on appelle une université, une faculté des sciences de l'éducation, qu'on soit au pré-scolaire ou au primaire et apprennent l'ensemble des didactiques nécessaires pour permettre aux enfants de parcourir le programme de formation de l'École québécoise et développer les compétences qui s'y rattachent. Et cette formation-là, qui est une formation extrêmement rigoureuse, supervisée en milieu scolaire, accompagnée par des enseignants d'expérience, fait en sorte qu'ils développent un sens professionnel et une éthique de travail qui… qui garantit, à mon avis, que l'on parle des bons objets. Une fois que j'ai dit ça… Et donc, c'est ça. Donc, ces femmes voilées qui enseignent sont comme un autre enseignant. Elles transmettent leur savoir. Il n'y a pas de plainte, si je comprends bien. Il n'y a pas eu de plainte. Ce que je lis ici, là, dans le mémoire de la commission Pointe-de-l'Île, il n'y a pas eu de problème ou même de plainte écrite, là. Est-ce que vous pouvez confirmer ça aussi dans les autres commissions scolaires? En fait, à notre connaissance, non. Et c'est pour ça que nous, on a été très surpris de voir le milieu scolaire inclus dans ce projet de loi-là. Et lorsqu'on l'a accueilli, un, on s'est demandé « Ah oui, mais pourquoi? » Et pourquoi certains enseignants plus que d'autres? Et c'est pour nous, en tout cas, on disait que c'est comme si on venait régler une problématique qui, à notre avis, n'est pas très vécue dans notre milieu scolaire. Bref, je ne suis pas capable de dénombrer ou de savoir combien qu'il y a de plaintes ou combien que ça crée d'inconforts dans le milieu scolaire. Notre programme de formation de l'école québécoise, il y a une dimension qui s'appelle le vivre ensemble. Et autour de cet enjeu-là, il y a toute la question de l'éducation à la citoyenneté. Bref, tout ça pour vous dire que si on se fie à la rigueur des enseignants et à leur professionnalisme, bien, ça fait qu'il n'y a jamais eu de plaintes de ce côté-là. Et justement, en parlant de vivre ensemble, qu'est-ce qu'une loi comme ça, quel impact une loi comme ça va avoir sur le vivre ensemble de ces écoles-là? Bon, là, on déborde un peu du mémoire qu'on vous présente. Puis là, je ne voudrais pas prendre la parole à Alain Fortier, le formateur d'enseignants. Et donc, si vous me permettez, je vais rester dans le cadre de notre mémoire. Mais si jamais la question se posait, puis on avait le goût d'échanger là-dessus, ça nous fera vraiment plaisir avec nos membres d'alimenter cette question-là puis pouvoir vous revenir. Mais pour le moment, si vous me permettez, parce que j'essaie de respecter le mandat puis de distinguer le Alain Fortier, formateur d'enseignants, du Alain Fortier, président de la Fédération des commissions scolaires. Mais parce que vous parliez tout à l'heure d'incohérence, que finalement, il y a des femmes au service de garde qui ne seront pas visées par le projet de loi. Mais par contre, il y a des stagiaires qui seront peut-être visées par le projet de loi et qui devront partir peut-être. Il y a des enseignantes qui ne pourront pas changer de commission scolaire. Ça crée des problèmes. Et je me demandais justement pour ce vivre ensemble-là, nécessairement, évidemment, il y aura des incidences quelconques parce que justement, on ne saura pas trop trop sur quel pied danser. On peut regarder aussi au niveau des ressources humaines. C'est-à-dire que lorsqu'on va engager, lorsque quelqu'un qui a décidé par choix de porter le voile, par exemple, bien là, plutôt que d'avoir deux réseaux potentiels, il n'y aura que le réseau privé si on se fie au projet de loi qui est là. Si, vous savez, je pense que c'est un secret de polichinelle que les ressources humaines dans le milieu scolaire, notamment public, sont extrêmement rares, de plus en plus difficiles. Et la rétention des enseignants est difficile. Donc, à toutes les fois qu'on met un petit frein supplémentaire, uniquement sur le plan des ressources humaines, ça accentue la difficulté. Je pense qu'on l'a souligné dans notre mémoire. Oui, c'est ça. Et encore une fois, commission scolaire Pointe-de-l'Île, il y a une pénurie de main-d'oeuvre importante. Donc, le recrutement est difficile. Et je pense que c'est comme ça à plusieurs endroits dans la région de Montréal. Donc, ça complique le travail. Ce projet-là, cette loi-là compliquerait le travail d'aller recruter du monde pour travailler dans vos écoles. Dans un contexte où on ajoute un degré scolaire supplémentaire. Et donc, là, on aura besoin de nouveaux enseignants. La maternelle 4 ans créera son besoin de ressources humaines également. Et donc, ce seront nos nouveaux enseignants qui combleront ces postes. On ajoute un degré scolaire. Et donc, ça continue d'accentuer la difficulté de main-d'oeuvre. Merci. Mme la députée de Marguerite Bourgeois, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour, M. Fortier. Mme Bard, nos destins se sont croisés tellement souvent que j'avais même oublié votre nouveau poste. Et Mme Laberge, très contente de vous entendre, M. Fortier. Et je vais faire comme vous. Je vais essayer de ne pas prendre toutes mes anciennes vies pour contaminer mes questions. Parce que je sais que vous avez des réflexions fort intéressantes de par votre parcours de formation. Mais je vais revenir quand même sur la proposition du ministre, qui est fort intéressante. Puis si j'étais lui, je vous aurais engagé bien avant pour retenir vos services, pour effectivement écrire le projet de loi. Parce que peut-être qu'il y aurait eu un côté un peu plus concret, appliqué, qui aurait mieux passé la rampe des nombreuses questions que nous recevons dans les… que nous écoutons à travers les différents mémoires. Parce que c'est vrai, votre mémoire, il n'est pas théorique, il n'est pas dans les grands concepts, mais il est dans « mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? ». Alors, le ministre vous a amené vers des concepts plus théoriques, je dirais, sur l'éducation et pourquoi enlever du milieu de l'éducation. Ce que j'en comprends, c'est que votre position finale, en disant « conclusion, soustrayons les commissions scolaires du projet de loi 21 », c'est beaucoup plus pour des raisons d'inapplicabilité et probablement que vous avez bien d'autres raisons, mais vous vous êtes tenus à des raisons très bien motivées dans ça, mais qui sont essentiellement pragmatiques. Je vous dirais même teinté du fait que dans le milieu de l'éducation actuellement, il n'y en a pas de problème à ce niveau-là. Et donc, c'est comme si on arrivait avec, je dirais, un nouveau cadre qui vient bien plus complexifier le travail déjà complexe que nous accomplissons en milieu scolaire. Alors, je suis obligée de vous amener sur le mot « problème », parce qu'il n'y en a pas de problème. Puis, je ne veux pas vous faire dire des choses, vous amenez là où vous ne voulez pas aller, mais effectivement, il y a des… la CSQ hier nous a dit zéro plainte. Il n'y en a pas de plainte. La commissaire des droits de la personne, la même chose, le syndicat des fonctionnaires du Québec, etc. Vous n'avez pas de plainte. Il n'y en a pas de problème. Et puis, le ministre va vous répondre, mais ce n'est pas qu'il y a un problème ou il n'y a pas de problème. On veut ça laïque. Et là, on est dans la définition laïque. C'est quoi? Déjà, c'est des concepts qui sont d'une très grande complexité. Mais M. Bouchard a quand même dit hier, Gérard Bouchard, que c'était radical d'inclure les enseignants. Donc, on revient un peu dans les concepts, mais vous dites qu'il n'y a pas de problème. Donc, la laïcité n'est pas un enjeu. Est-ce que je pourrais traduire ça comme ça pour le ramener aux pratico-pratiques? Je veux essayer une réponse la plus pragmatique possible. C'est-à-dire que nous, on ne discute pas de la laïcité. C'est-à-dire qu'on s'est déjà prononcés en faveur de la laïcité à quelque part dans d'autres opportunités. Ce qu'on essaie de dire, c'est que l'école est laïque de par ses documents officiels à travers le professionnalisme des enseignants et des directions d'établissement. Et dans ce sens-là, on a bien plus ici une problématique d'encadrement de nos ressources, de ressources humaines et d'inéquité envers l'ensemble des élèves du Québec que, je dirais, un enjeu de la laïcité qui, pour moi, dépasse mes compétences, sincèrement. Qu'est-ce que la laïcité, là? Donc, vous allez dire, effectivement, que s'il y avait un jour un équivalent de port de signes religieux égal prosélytisme ou endoctrinement, parce que c'est ça l'équation intellectuelle qui est souvent faite, vous diriez, mais je vais vous laisser répondre, mais c'est la proposition que je vous suggère, que vous avez déjà toute l'armature éthique et déontologique pour répondre à cette question d'un enseignant qui ferait du prosélytisme parce qu'il porte un signe religieux, de la même façon qu'il pourrait en faire s'il y avait une orientation sexuelle X ou Y. D'une certaine manière, l'autre jour, quelqu'un me disait, vous savez, on ne sait jamais ce que les gens disent non plus, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vous dit que si j'ai un signe ou que je n'ai pas un signe. Et donc, c'est pour ça qu'il y a quelque part, il faut s'appuyer sur le professionnalisme des enseignants et faire confiance à la qualité de la formation qu'on leur donne à l'université, aux vigilances qu'on leur enseigne et aux gens sur le terrain qui font un travail, à mon avis, extrêmement rigoureux. Merci beaucoup, M. le député de Jean-Lessage, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Merci beaucoup pour votre présentation. Concrètement, là, une enseignante qui porte le hijab, qui arrive dans une école et qui dit, bien, ça, pour moi, ce n'est pas un signe religieux, ça vous met dans quelle situation? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Vous lui dites quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je vais appeler l'intervenant précédent, puis je vais lui demander si elle a raison de dire que c'est un signe religieux ou non. Enfin, votre question très, très, très claire soulève surtout la question des ondes d'ombre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un signe religieux? Il va falloir développer une expertise dans l'identification nette et précise d'un signe religieux. Le jour où on veut mettre le pied un petit peu à côté de la définition entendue par tous parce que nos directions d'établissement vont travailler avec le plus de rigueur possible. Mais en même temps, ce ne seront pas tous des experts. Il y aura des nouveaux, des anciens. Enfin, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Et à un moment donné, il va y avoir une intervention qui n'aura peut-être pas été nécessaire. Et là, on va se ramasser dans des situations relationnelles avec nos employés qu'on ne souhaite pas ou qu'on souhaite le moins possible. Et donc, on a besoin, si jamais on allait dans ce sens-là, on a besoin d'un encadrement clair. Qu'est-ce qu'un signe religieux? Comme, et je continue à faire le parallèle avec les frais chargés aux parents, qu'est-ce qu'on peut charger, qu'est-ce qu'on ne peut pas charger, ça a coûté au réseau scolaire 153 millions, là, parce que ce n'était pas clair. Donc, si je comprends bien, bon, vous l'expliquez très bien, il y a un problème d'applicabilité. Quel genre de sanctions? Tu sais, des fois, on dit, ce projet de loi va simplifier les choses, ça va faire qu'il n'y aura plus, les tribunaux seront plus obligés de décider à la place. Mais finalement, pensez-vous que cette procédure-là va, au contraire, multiplier les démarches légales et le temps de passer aux tribunaux? C'est ce qu'on essaie de dire à travers notre mémoire et notre présentation ce soir. Alors, on a déchargé les tribunaux et les citoyens et les institutions du devoir d'aller faire ça, là. On est en train de faire encore pire et de créer des problèmes. Lui, on n'a pas, si je vous comprends bien. Je suis convaincu que l'intention n'est pas de faire pire. Et je suis convaincu de ça, que les gens travaillent de bonne foi. Lorsqu'on regarde la mouture du projet de loi et qu'on essaie de l'appliquer en milieu scolaire, on y voit davantage de difficultés que de facilitations. Merci beaucoup. M. le député de René-Lévesque, s'il vous plaît. Merci beaucoup, M. le Président. Donc, à mon tour, M. Forcé, de vous adresser la parole. Si je comprends bien, vous nous dites dans votre interprétation que vous êtes déjà laïque, mais qu'au final, ce projet-là est tout simplement inapplicable. Donc, j'essaie de comprendre, s'il avait été applicable, vous auriez quand même resté laïque. J'essaie de voir votre piste de salut dans votre intervention. Je comprends que vous nous dites qu'il y a de la nuance, il y a de l'imprécision, il y a du gris, mais vous dites dans le mémoire pourquoi les écoles privées ne sont pas couvertes et pourquoi les centres de petite enfance et les services de garde en milieu scolaire ne sont pas couverts. Alors, le gouvernement est majoritaire. Je pense qu'il a effectivement donné sa couleur et sa saveur pour le projet de loi en question. Alors, ma question, est-ce que ça devrait s'appliquer aussi dans les commissions scolaires privées, mais aussi dans les CPE et dans les services de garde? Parce que vous parliez de cohérence tout à l'heure. Je comprends qu'au final, si dans les amendements que vous allez peut-être soumettre au ministre, il y aura des zones plus précises ou moins nuancées qui vont pouvoir vous aider, au final, est-ce que vous tenez aussi à revendiquer ici aux élus que pourquoi c'est public et pourquoi dans le privé et dans les CPE et dans les services de garde en milieu scolaire, ça n'est pas appliqué? En fait, ce qu'on a essayé de dire, c'est démontrer différentes incohérences à travers la proposition qui est faite du projet de loi dans notre mémoire. C'est ce qu'on essaie de dire. On n'est pas en train de dire que ça devrait s'appliquer aussi dans les autres réseaux. On fait juste de dire qu'on ne comprend pas pourquoi un réseau est ciblé et qu'un autre ne l'est pas. C'est ce qu'on dit. Ensuite, je vous répondrai aussi qu'il y a toute la question, tu sais, il y a des incohérences de différentes natures et c'est ce qui nous amène à soulever la nécessité d'une très, très grande prudence avec ce projet de loi. Et donc, pour vous, si effectivement la pièce législative est adoptée, qui ressemble beaucoup à ce qui a été présenté et donc on applique dans les écoles publiques, quoi que incohérent, vous allez être obligés de vivre avec ça, puis c'est correct ou vous nous demandez, nous les parlementaires, parce qu'il y a des bouts qu'on peut faire, il y a des bouts qu'on ne peut pas faire, mais celle-là, nous aussi, on trouve que c'est incohérent qu'il y ait seulement un secteur qui soit couvert et non pas les autres, alors que c'est le même travail. Alors, la question qu'on se pose, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt appliquer ça partout? Est-ce qu'on va? On devrait plutôt appliquer ça partout? Ma réponse, c'est selon la proposition que nous avons là, il est difficilement applicable dans notre réseau. Ça, c'est la réponse que je vous ferai. Si jamais il y avait une autre proposition, ça nous fera énormément plaisir de l'étudier, de retourner dans nos ministères, de voir quelles en sont les nouvelles conséquences ou les nouveaux gains, si jamais il y a des gains, puis de revenir ici, puis de vous répondre. Merci beaucoup. Et je tiens à vous remercier beaucoup de votre présence aujourd'hui. Je vais suspendre les travaux quelques instants pour donner la chance au prochain groupe de prendre place. Merci beaucoup.